Quel que soit le morceau de viande que vous cuisinez, recherchez toujours la qualité. Voici une tranche de coup de bœuf persillée. Elle a une belle texture, sa chair est finement marbrée de gras, ce qui lui donne une saveur extraordinaire sur le grill. Ensuite, nous avons l'entrecôte, où la couche de graisse est sur le côté, ce qui est aussi un merveilleux vecteur de saveur et permet que la viande se dessèche moins. Et là, nous avons l'entrecôte double, et vous pouvez voir, si vous appuyez avec votre doigt, que le creux reste marqué, ce qui est la preuve que la viande est de très bonne qualité. Le maturage joue un rôle très important, car une viande trop fraîche ne convient pas pour être grillée. Le muscle est beaucoup trop contracté, ce qui rend la viande coriace. Nous avons ici deux morceaux de steak ribeye. Celui-ci est wet-aged, il a été maturé sous vide. Et l'autre est dry-aged, il a été maturé sur l'os et à l'air pendant au moins 30 jours. Grâce à ce processus de maturation, le grill fera ressortir sa saveur de noisette. Je ne grille que de la viande suisse. Pour moi, il est très important de savoir que ces animaux ont une belle vie, peuvent bouger et ont une bonne alimentation. Et je le remarque à la viande. Elle est plus aromatique, elle a une couleur différente. Et c'est tout simplement un plaisir de la griller et bien sûr de la manger. En principe, on peut tout cuire sur le grill. Un steak parfait devrait être épais d'environ 2,5 cm à 3 cm. Il est plus facile de griller une viande un peu plus épaisse. Les morceaux de nose to tail sont un véritable délice et sont tout aussi savoureux qu'une entrecôte. C'est très important pour moi parce que cela me permet d'utiliser l'animal entier, pas seulement des parties ou des morceaux nobles de l'animal. Nous avons ici une bavette provenant de la partie supérieure de la paroi abdominale. Il s'agit d'un morceau génial à griller parce qu'il cuit relativement rapidement et qu'il est très savoureux. Nous avons ici une hampe de forme allongée qui peut être coupée en plusieurs morceaux, qui a des fibres épaisses et que l'on coupe aussi en biseaux. Ceci est un petit tender qui est un très beau morceau. Elle a un tri-type, appelé aussi aiguillette paronne ou morceau blanc. Avec ou sans os, c'est une question de goût pour les grillades. Avec l'os, c'est un peu plus savoureux à manger, mais aussi un peu plus difficile à griller. Peu importe le morceau de viande que vous choisissez, il est important de sortir la viande du réfrigérateur une demi-heure à une heure à l'avance, afin qu'elle soit à température ambiante. Si vous voulez être sûr d'atteindre le bon niveau de cuisson sur le grill, utilisez un thermomètre à grill.